... Habituellement, je n'ai pas vraiment la main verte, mais aujourd'hui j'ai découvert l'Ikebana, l'art de faire vivre les fleurs en japonais. Mon apprentissage a commencé ce matin, très tôt, au marché de Rungis. ... Marie-Andrée a découvert l'Ikebana en 2002. Elle s'est formée auprès de plusieurs maîtres japonais et elle est elle-même devenue maître en 2004. Voilà, moi j'ai eu le coup de cœur pour ce beau cognacier. Maintenant, on va repérer les fleurs, éventuellement, qu'on pourrait utiliser en association. Vous connaissez l'endroit comme votre poche. C'est mon fief. J'ai trouvé du très ferme. Ça, c'est juste magnifique. Bon, est-ce qu'on a fini les courses, là ? Ouais, je crois que là, oui. Quelle est la différence avec un bouquet qu'on achète chez le fleuriste ? L'Ikebana, c'est utiliser peu de végétaux, mais sublimer quelque chose qui est déjà beau naturellement. Là, c'est vraiment la végétation endormie, avec ce bois sec, ce lichen dessus. Et là, la naissance. Ça ne l'abîme pas de faire ça ? Non. Il faut être doux. C'est ça, L'Ikebana. Peu d'éléments, mais on va travailler sur le mouvement des branches. Si tout avait été symétrique, ou si les fleurs avaient été trop hautes, on ne voit plus la ligne. Là, c'est vous qui faites l'arrangement, ce n'est pas moi. Moi, je vais vous piloter dans la mise en place des trois branches principales. La première branche principale, nous allons la mesurer par rapport au diamètre du vase que l'on utilise. Une seconde branche qui viendra mesurer les trois quarts de la première. Ensuite, un giroflé qu'on mettra à la moitié de la deuxième branche. Ça fait beaucoup de maths, quand même. Il y a des ratios, et on ne peut pas faire autrement. J'ai vraiment l'impression de faire de l'art plastique ou de la sculpture. Oui, mais c'est proche de la sculpture, en effet. C'est de l'architecture végétale. C'est un très joli arrangement ikebana de débutant.